Ravi de vous retrouver comme tous les samedis. Ce matin, nous recevons avec un très grand plaisir M. le Premier ministre Abdou Mbaï, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Bonjour et merci d'être notre invité pour ce grand oral. Bonjour Daï Fatou, bonjour Hassan, bonjour également aux auditeurs qui nous écoutent. Bonjour Hassan, merci d'être là comme tous les samedis. Merci Fatou, ravi d'être là et bienvenue à M. le Premier ministre. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Jatta. Abdou Mbaï est né le 13 avril 1953 à Dakar. Il est diplômé de l'école des hautes études commerciales en France en 1916 de l'université de Sorbonne, Paris 1, où il a obtenu sa maîtrise et également diplômé de l'université de Dakar, où il a eu son DS en économie. Il débute sa carrière professionnelle en 1916 au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qu'il a quitté en 1982, après y avoir assumé les fonctions de chef de département de la prévision comme collaborateur de Alassane Ouattara, actuel président de la République de la Côte d'Ivoire. Il a ensuite dirigé plusieurs établissements bancaires au Sénégal. Il a été le premier ministre de la République du Sénégal. Du 3 avril 2012 au 1er septembre 2013, il est actuellement consultant, indépendant, spécialisé dans les questions de management, banque et stratégie. Au cours de sa carrière, il occupa les fonctions de président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Également, il a présidé la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UMOA. Il fut également membre du conseil présidentiel de l'investissement du Sénégal, dont il présida l'un des groupes de travail et plusieurs années duront, et en a été plusieurs fois le rapporteur des séances plénières. Président et membre fondateur de l'Institut sénégalais des administrateurs, président du conseil d'administration de l'école polytechnique de Kies. Il entre dans la politique et aujourd'hui le président du parti politique Alliance pour la citoyenneté et le travail. Depuis le 7 mai 2016, il a conduit la liste de la coalition Joyanti lors des élections législatives de 2017. Le 30 septembre 2018, il a été investi par son parti comme candidat à la présidentielle de 2019, moment durant lequel il a livré son discours « Programme du candidat à la présidentielle de 2019 ». Recalé au stade de parrainage, son parti a accompagné le candidat de la grande coalition Idriss Sec, ce commandeur de l'Ordre du Mérite du Sénégal, chevalier également de l'Ordre national du Lyon, et grand croix de l'Ordre du Mérite français, et aujourd'hui l'invité du Grand Toral. C'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Merci Elisabeth Diata pour cette présentation. Alors, une bonne présentation selon vous ? Oui, une bonne présentation, un bon résumé. Peut-être un oubli concernant mes activités citoyennes avant l'entrée en politique, puisque je me suis beaucoup intéressé au sport également. J'ai été trésorier général de la Fédération Sénégalaise de football et aussi président de la Fédération d'Athlétisme pendant plusieurs années. C'est important ça. Oui, merci pour ces précisions. Merci à Elisabeth Diata pour ce portrait de l'invité de ce Grand Toral du 14 mai, M. le Premier ministre Rabdoumbaye, président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail. Alors, l'actualité, c'est bien sûr les législatives de 2022 prévues au 31 juillet prochain précisément. Êtes-vous surpris justement par le fait que beaucoup de listes soient recalées, notamment au stade de parrainage ? Bon, d'abord, malheureusement, de nouveau, l'actualité est toujours politique, alors que des questions extrêmement importantes et qui pourraient coûter très cher à notre pays, qui vont d'ailleurs coûter très cher à nos pays, devraient faire l'actualité, notamment au sortir de la crise Covid-19, au sortir de la future guerre, et même pendant les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, devraient nous amener à nous interroger, non seulement sur ce qui se passe au Sénégal, ce qui va se passer au Sénégal de manière quasi certaine, ce qui va se passer en Afrique, et je cite l'Afrique parce que notre président est également président en exercice de l'UA, mais plutôt que de s'interroger sur ces grandes questions, on le voit préoccupé par l'achat des maires récemment élus par les listes de l'opposition, par son troisième mandat qui revient systématiquement dans ses lèvres de manière directe, de manière détournée. Bon, c'est très dommage. Enfin, puisque c'est l'actualité et puisque c'est votre question, votre première question, je vais y répondre. Oui, vous avez raison. L'actualité, c'est encore la politique, la politique politicienne. Et malheureusement, beaucoup de bruit autour de la question de parrainage, ce qui ne me surprend pas. Ce qui ne me surprend pas puisque quand on dit parrainage, d'abord on parle de petites magouilles inconstantes visant à éliminer des candidats. On parle d'un processus qui ne peut pas être appliqué tel qu'il a été défini et qui a été condamné par la Cour de justice de la CDAO comme violent à un droit fondamental de l'homme, la libre participation à des élections. On parle d'un système que la Cour de justice de la CDAO a demandé de suspendre, d'arrêter, a demandé d'y mettre fin. C'était l'échéance qui avait été donnée, fin fin octobre de 2021. Donc c'est triste. Alors, il y avait beaucoup de bruit, mais on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel et c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a des contrôles de parrainage qui créent des dégâts, il y a des contrôles de parrainage qui oublient ce qu'est un parrainage. Parce que c'est quand même extraordinaire. Il faut rappeler que le parrainage, c'est une signature d'électeur puisqu'il est défini par la Constitution du Sénégal dans son article 29. Mais vous livrez vos parrainages et dans les 48 heures, dans les 72 heures, on vous dit vous n'avez pas respecté, vous avez respecté partiellement. Mais un contrôle de parrainage, c'est un contrôle de signature d'électeur. Or, un contrôle de 50 000 signatures, ça ne peut pas se faire en 48 heures, 72 heures. Donc il y a un gros mensonge derrière les parrainages, il y a une grosse arnaque, on ne cesse de la dénoncer. Et il y a évidemment quelque chose qui est très triste qui s'y ajoute. Je vois par exemple qu'il y a une contestation d'une jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel portant sur le nombre ou le dépassement du nombre limite, du nombre présenté comme maximum. Mais c'est triste. Concernant la liste de Benno Bocuyaka. En particulier, même s'il s'agit d'un parrainage. Mais c'est quand même triste que l'administration sénégalaise, la police sénégalaise, le ministère de la justice, la police sénégalaise décide de faire fi d'une décision, d'une jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel. C'est faire peu cas de l'autorité de cette juridiction. Bon, c'est vrai, on a appris, tout le monde sait qu'ils ne feront pas les choses comme elles devraient se faire. Mais c'est encore la preuve qu'on est dans une sacrée pagaille dans ce pays et qu'il n'y a plus respect d'une hiérarchie des normes qui devrait s'imposer dans tout pays dit de l'étiquette d'un État de droit. Alors, pour revenir à l'argumentaire, parce que j'ai lu rapidement, je crois que c'était dans votre salle d'attente, l'argumentaire présenté par les gens de Benovo Kriakar en évoquant cet arrêté du ministre, mais même là, l'arrêté du ministre dit, et il se range derrière ça en niant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on ne tient pas compte du surplus. Mais c'est extrêmement grave de dire ça ou de raisonner comme ça. Pourquoi ? Je vous donne un exemple simple. Supposer qu'il y ait une liste qui dépose des parrainages en respectant seulement mille et quelques parrains, mille cinq, mille cent parrains par région, par six, ou en tout cas sur une des régions, une des sept régions. Par contre, cette liste présente 200 parrains en plus. Mais comment le ministère de l'Intérieur va imputer l'excès des 200 parrains ? On n'en tient pas compte. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on va les déduire sur l'une des régions qui a pu respecter les mille parrains ? Si on déduit les 200 parrains sur l'une des régions qui a 1 200 ou qui a 1 050 parrains, vous les éliminez le candidat. Et on revient à l'essentiel. Ce parrainage n'existe que pour éliminer des candidatures et il va créer un jour, un grabuge incroyable dans notre pays. Hassan ? Oui, justement, M. le Président, avant de revenir sur le cas, il y a eu d'ailleurs qui est assez intéressant. Juste là-dessus, vous parliez justement de non-respect des règles. Mais la Sénat même a publié hier un communiqué, j'ai dit enfin, pour même fustiger le fait que, en fait, même les délais n'ont pas été respectés par les candidats. Ça pose problème, même les délais. Mais rien n'est respecté. Les gens sont restés là-bas jusqu'au matin ou jusqu'au soir. Bon, il y a quand même en la matière une jurisprudence qui fait qu'on vous demande d'être là. Au moins, si vous êtes dans les locaux. Dans les locaux. Comme les bacs. Parce que leur propre administration ne peut pas tout prendre en charge. En même temps. Donc, je pense que c'est une situation dont il faut tenir compte. Bon, ça revient comme ça. Tout à fait. Alors, vous parlez de la Sénat, parlons même au-delà de la Sénat, de tous ceux qui sont censés observer le bon déroulement du processus. Et revenons toujours à cette définition du parrainage. Parce que, je ne les ai pas encore entendus dire, ils ne sont pas en train de respecter le contrôle du parrainage, la règle du contrôle du parrainage qui ne peut se faire que sur papier. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même, dans sa décision numéro 2E de 1919, a dû introduire dans sa décision, je crois que c'était le Conseil des Randices, qu'ils avaient vérifié, qu'ils avaient contrôlé les fiches de parrainage papier. Parce que c'est celles-là qui font foi. C'est elles qui recueillent la signature. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ils n'ont pas pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont fait, ils sont supposés l'avoir fait en présence des représentants de la société civile. Alors, les représentants de la société civile ont bien dit qu'il n'y a pas eu contrôle du parrainage sur les fiches de papier. Donc, c'est un système inapplicable. Prennent des clés informatiques, prennent les noms. Oui, mais exactement. Non, c'est une pagaille monstre. Ça a un objectif, encore une fois, éliminer des candidats. Et c'est pourquoi Makisali tient. Alors, on se place malheureusement souvent au niveau du fait, lorsqu'il arrive, au niveau de l'actualité. Mais il faut également, je crois, s'inscrire dans une perspective historique. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de l'introduction du parrainage citoyen par Makisali dans le processus électoral du Sénégal ? L'histoire retiendra qu'en 2017, lors des élections législatives, les dernières élections législatives, Makisali a constaté qu'il était minoritaire dans le pays. Que sa coalition Beno Bokyakar représentait moins de 50% des voix des électeurs. Alors, quand sa coalition représente moins de 50%, Makisali tout seul représente encore moins, disons, moins de 40%. Allez, on lui accorde 10%. C'est pas très, très, très flatteur pour ses coalisés, mais acceptons-lui ça. Et c'est parce qu'il constate ce fait que Makisali décide d'introduire un instrument d'élimination de candidats pour organiser une élection qui lui assure un passage au premier tour. Sans exclure, évidemment, tous ceux qui entourent les élections qu'il organise. Et c'est comme ça que le parrainage est arrivé, c'est comme ça que le parrainage est arrivé défini de telle manière qu'il ne pouvait être applicable pour ainsi laisser la voie libre à l'exécution de ces instructions appliquées par, qu'il s'agisse d'un conseil constitutionnel ou d'une... Mais on a l'impression aussi que l'opposition laisse faire, puisque la Cour de justice de la CEDEAO a donc décidé ou ordonné que ce parrainage-là soit supprimé. Mais au niveau de l'opposition, vous, on ne vous entend pas trop, on ne vous sent pas trop aussi dans la lutte, parce que vous n'avez plus de moyens de faire face à Makisali et au parrainage ? Bon, écoutez, on a... Dans une certaine mesure, on a épuisé tous les moyens, sauf peut-être la révolution. Mais ça, c'est autre chose. La révolte, c'est lui d'ailleurs qui la provoquera, à mon avis, parce qu'elle risque d'être inéluctable. Mais nous sommes une opposition raisonnable, nous sommes une opposition démocratique. Avant de modifier la constitution, on lui a dit que c'était contre la constitution du Sénégal. Il a empêché les manifestants. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire la différence entre Makisali et Ablayouad. Ablayouad, le président Ablayouad, il a eu le courage, lui, le 23 juin, d'autoriser toutes les manifestations. C'est un homme courageux, c'est un vrai démocrate, ce n'est pas le cas de son successeur. Donc, ils ont empêché les manifestations à l'époque, ils ont fait passer la loi malgré tout. Il ne restait plus que le recours vis-à-vis, à l'égard, auprès du Conseil constitutionnel. On a vu ce que ça a donné, mais on n'avait pas d'espoir. Aucun recours devant cette constitution constitutionnelle ne peut prospérer. Il y a eu ce recours devant la Cour de justice, auprès de la Cour de justice de la CDRO, qui a constaté que ce parrainage n'était pas conforme aux textes ratifiés par le Sénégal, les textes internationaux. Comme on a affaire à un régime également qui se moque de la justice, qui se moque du droit, qui se moque des droits les plus élémentaires, les droits les plus simples en matière de démocratie, notamment la libre participation aux élections, il ne l'applique pas, il fait ce qu'il veut. Et la seule réponse que personnellement j'avais trouvée, et qui n'a pas été partagée, c'était le boycott, de l'essai avec ces élections. Puisque vous nous amenez vers des élections avec de la magouine, qu'elles sont perdues d'avance, on ne va pas y participer. Par contre, ça va créer une crise politique majeure. Le monde va savoir comment vous, vous gérez cette démocratie sénégalaise dans un contexte sous-régional tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à ce moment-là, peut-être que ce que nous, nous n'arrivons pas à faire passer, ce que la justice de la CDAO n'arrive pas à faire passer, peut-être que le monde pourra intervenir et réclamer l'application des règles universelles de droit. Alors, ça c'est évidemment l'option. La deuxième option, c'est la révolte. On a déjà vécu quelque chose en février, mars dernier. Malheureusement, je crains que cela puisse se reproduire. Assane, nous pouvons avancer ? Oui, oui, tout à fait. Je voulais revenir sur le cas, oui, justement. Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez grave. On parle de non-respect de la parité, mais aussi du désissement qui ne figurerait pas sur le code électoral. Ce serait un but juridique. Bon, deux personnes résistent. On a vu des empoignades entre le maire de Dakar et les forces de l'ordre. Des images assez désolantes. Mais aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'on peut, comme la crise, comme le dit Yehi, tripatrier, une liste déjà déposée au niveau de la direction des élections ? Écoutez, moi, je vois les choses autrement. Je pense qu'il faut se mettre dans une attitude de recherche de calme, de transparence des élections et de libre participation de chacun. S'il est établi qu'il y a erreur, si tout le monde reconnaît qu'il y a erreur, il faut donner les moyens de corriger ça. Il y a erreur sur le nombre de parrains présentés par la liste Beno-Boc-Yakar. C'est clair, c'est net. Mais s'il y a une erreur et qu'elle est limitée, malgré la jurisprudence du Conseil constitutionnel, parce que vraiment, le Conseil constitutionnel, leurs préoccupations, c'était liquidé. On exécutait des ordres, on liquidait. D'ailleurs, ça n'a pas fait jurisprudence parce que ça n'a pas été dit, mais pour l'anecdote. Lorsque nous avons présenté Actes, en 2019, notre liste de parrains, il faut savoir que tous nos parrains de la diaspora ont été éliminés. Vous savez pourquoi ? Systématiquement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas ajouté en première colonne le numéro d'ordre. Tout ça. C'est-à-dire que les parrainages étaient corrects, le numéro d'ordre n'avait pas ajouté, le président du Conseil constitutionnel lui-même a demandé qu'on l'enlève. Notre représentant sur place a dit « Mais j'ai mon ordinateur, ça prend deux minutes. » C'était un informaticien en plus, mais c'est rien sur une feuille Excel. Il a dit « Non, éliminez ». Donc voilà le contexte dans lequel on se situe. Mais à partir du moment où on se soucie du Sénégal, de la paix sociale au Sénégal, où on se soucie de la paix politique au Sénégal, de la transparence des élections, de la participation de tous ceux qui peuvent et doivent participer, on trouve des compromis. Et quand on laisse passer le parrain supplémentaire, parce que le droit, c'est le droit, la jurisprudence, c'est la jurisprudence, la règle a été définie, non pas en disant « Si vous avez plus de 100 parrains, on vous élimine » ou « Plus de 1000 parrains, par contre, si vous avez moins, on vous garde ». Il y en a un de plus, ils auraient dû être éliminés. On les garde. Mais de l'autre côté, il y a manifestement une erreur. On corrige, on accepte la correction. De la part de Yéoui. Vous pensez que l'erreur se situe au niveau de... Alors, je nuance quand même mes propos, parce que manifestement, il faut une enquête approfondie pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais ceci dit, j'ai participé, en tant qu'acte donc, à une coalition qui a établi des listes. Je vois également les récriminations qui s'élèvent du côté de Yéoui. Mais il est manifeste que les listes sont établies sans transparence suffisante qui pourraient au moins permettre un contrôle des listes présentées. C'est-à-dire, pourquoi s'entourer d'une opacité telle qu'il n'y ait pas une relecture et peut-être deux relectures des listes présentées pour enlever des erreurs de ce genre ? Alors, vous êtes membre du CRD qui est dans Wallou, Sénégal. C'est bien ça. Est-ce que vous avez été impliqué dans le processus d'investiture d'établissement des listes ? Oui, écoutez, je vais être très franc avec vous. On a évidemment, au niveau du CRD, procédé à des investitures entre nous. On a décidé de faire de Mamadou Lamine Diallo la tête de liste CRD pour s'assurer qu'il ait une bonne place. Et on a eu des requêtes, chaque partie, raisonnable pour pouvoir figurer sur les listes. Il y a eu des échanges au moins téléphoniques avec le mandataire national de Wallou. Mais dans la pratique, on ne sait pas ce qui s'est passé. Au moment où je vous parle, je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. C'est triste, mais c'est encore ce problème de transparence insuffisante. Mais ceci dit, ceci dit, je pense que l'accord historique qui a été mis en place entre Wallou et Yéoui, je dois souligner d'ailleurs que c'est une proposition, une idée qui est venue du CRD, proposée à Wallou lors de notre réunion d'évaluation du 10 mars. et cette idée a été formalisée par Kamara, Bouakar Kamara, Tamar Kiatna et présentée par Wallou à Yéoui. Autant d'aucuns ont appelé ça plan Détiéfal, PDF. Oui, parce que dans la pratique, ensuite, c'est Détiéfal qui a vraiment fait le travail, les procédures, etc. Puis ensuite, ça s'est transformé en débat. Mais l'idée, le projet est venu du CRD et est allé vers Yéoui en passant par Wallou. Donc, cette solution-là, elle n'est pas, disons, elle a forcément pour conséquence une réduction du nombre de personnes qui peuvent être investies de part et d'autre. Parce que là où tout le monde pouvait présenter partout le nombre maximum de candidats, cette fois, la combinaison, hormis sur les listes nationales, crée des résultats et les restrictions importantes et les divise au moins de moitié. Donc, il était prévisible qu'il allait y avoir beaucoup de protestations. Mais très sincèrement, que l'on place avant ces exigences parfois personnelles, il faut le dire, que l'on place avant ces exigences personnelles l'intérêt du Sénégal, la nécessité d'avoir à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire suffisamment fort pour peser sur le choix du Premier ministre, pour peut-être exiger la fonction du Premier ministre et donc la cohabitation et surtout pour donner un signal fort, non seulement à Macky Sall, mais à l'ensemble des Sénégalais et au monde que nous ne sommes pas pour un troisième mandat et que nous n'accepterons pas un troisième mandat. Parce que c'est là que se situe l'enjeu. Il faut le savoir. Et c'est pourquoi Macky Sall est en train de... Tater le poule un peu. Ah, non seulement tater le poule, mais il est en train de mettre en place son dispositif fait de ruse et de nyoutnyat pour reprendre ses propres termes. Hassan ? On y reviendra tout à l'heure, mais toute cette polémique autour justement de ces lisses, est-ce qu'elle ne donne telle pas raison à ceux qui pensaient qu'il fallait un organe autonome pour organiser les élections sénégales, une structure, une institution autonome, ou bien quelqu'un vraiment qui fasse un peu l'unanimité pour quelqu'un de suffisamment neutre pour organiser les élections au Sénégal. Mais ça, ça reste une requête forte de l'ensemble de l'opposition du Sénégal. Et je pense que c'est une voie indispensable qui devra être empruntée par la démocratie sénégalaise si on veut rester dans le peloton de tête des États africains pouvant se prévaloir de cette qualité. Parce qu'il y a toujours de la suspicion autour de l'organisation et parfois je me demande et d'ailleurs cette fois-ci je me suis demandé ça jusqu'à hier que fait la Sénat face à des polémiques pareilles. L'organe de contrôle aurait dû certainement j'ai un rôle d'arbitre ou de médiation ou de clarification de ce qui se passe. Mais encore une fois je pense que Sénat est prisonnière de la nature même du parrainage. C'est-à-dire que normalement leur première exigence devrait être de contrôler les signatures des lecteurs comme étant confants. Avoir les listes également déposées au niveau de la technologie et la Sénat devrait avoir une copie seulement des listes. Si vous venez de nous rejoindre vous suivez le canton rassuré ou bien fait mais nous recevons M. Abdoumbaye président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. L'opposition a tellement annoncé une cohabitation qu'on pensait que c'était déjà fait mais est-ce qu'avec tous ces problèmes-là que rencontrent aussi bien Yéi que Wallou cette cohabitation n'est pas tombée à l'eau vous y croyez toujours ? Écoutez j'y crois toujours sauf expédient dans le genre on vous élimine de Dakar parce que quand on élimine de Dakar Dakar c'est quasiment sûr Yéi puis Wallou gagne c'est clair ça fait 7 députés mais si jamais vous invalidez Yéi Wallou la bannière d'ailleurs c'est celle de Yéi mais à ce moment-là vous avez une différence de 14 députés c'est ça le problème alors est-ce que les Dakarois vont accepter cela est-ce que ça ne va pas s'ajouter moi c'est ce que je pense il pourra peut-être y avoir un premier calme immédiat mais personne n'oubliera cette injustice cette forfaiture et ma grosse crainte j'alertais déjà en fin décembre sur cette question et avant ça en novembre 2020 il suffit d'une étincelle ensuite pour mettre le feu au poudre malheureusement nous avons affaire à des gens qui sont obsédés par leur maintien au pouvoir je disais tout à l'heure dans le journal que vous m'aviez remis un membre de leur alliance un nouveau membre de leur alliance qui dit oui on est là les libéraux sont là pour 50 ans mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est pas une histoire de durée ce qu'on leur demande c'est de régler les problèmes des Sénégalais mais c'est tout moi je reviens d'Italie mais c'est effroyable ce que vivent nos compatriotes qui sont passés par la Libye qui sont traversés la Méditerranée qui sont allés avec un peu d'espoir et puis qui sont obligés de vivre dans des ghettos des conditions épouvantables non mais qu'on pense à ça plutôt que ils sont là pour 50 ans on est là pour 3 mandats ou 4 non il faut arrêter ça la rue malheureusement risque d'être la dernière solution si on refuse les voies de justice et les voies démocratiques en dehors de ce rêve brisé si vous pouvez en dire ça qu'il y a la cohabitation il y a aussi cette menace d'implosion qui pèse sur les coalitions comment pensez-vous peut-être régler tous ces problèmes-là avant la présidentielle parce que c'est l'opposition elle-même qui semble être en sursis face à tous ces problèmes-là je pense que d'autres voies s'ajouteront à la mienne pour appeler à l'essentiel l'essentiel c'est de d'introduire à l'intérieur de l'Assemblée Nationale à partir du moment où on a refusé le boycott d'introduire au sein de l'Assemblée Nationale le maximum de députés de l'opposition c'est ça le combat il ne faut pas à la limite il faut même se mettre en tête qu'il y a peut-être eu des manœuvres téléguidées parce que vraiment ce monsieur et ses moyens quand je vois des ralliements qui se font une semaine après une élection à dire que dans l'élection même il y avait des taupes c'est-à-dire que vous voyez aussi un peu la main de Macky salle derrière tout cela c'est possible je ne dis pas qu'elle est systématique mais c'est possible je recule devant rien donc il faut avoir ça à l'esprit et vraiment rester sur l'objectif essentiel pour servir le peuple du Sénégal pour servir la démocratie sénégalaise on a besoin de faire arriver à l'Assemblée Nationale un maximum de députés de l'opposition et que tous ceux qui se réclament de l'opposition soient engagés dans ce combat le reste on le réglera après et il faut faire la relation avec la cohabitation ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on pense nous opposition qu'il faut imposer à Macky salle une cohabitation et c'est possible c'est possible avec cette alliance qui se met en place qui s'est mise en place mais qu'on sache qu'il s'agit d'une législature qui va durer deux ans et après on aura un jeu plus ouvert entre entre tous donc deux ans c'est peu de choses en tout cas deux ans pour se débarrasser de Macky salle vraiment ça serait une excellente chose nous en arrivons justement au mandat s'il n'en fait pas en troisième justement l'idée agitée par le président de l'Union africaine dit que la limitation maintenant n'est pas du tout ne serait pas une bonne chose alors que lui-même il a inscrit dans notre constitution que nul ne peut faire deux mandats constitutifs plus de deux mandats constitutifs consécutifs il semble s'être rebiffé changer carrément d'opinion par rapport à la limitation de mandats une problématique qui a posé beaucoup de soucis aux africains jusqu'ici monsieur le premier bon il y a des africains honnêtes il y a des africains malhonnêtes vous verrez qu'il y en a quand même qui respectent leur constitution vous savez tant que votre constitution surtout une constitution que vous avez fait voter élaborer donc remettre en cause comme ça publiquement le contenu de votre constitution pour un chef d'état considéré comme gardien de la constitution je trouve ça dramatique bon c'est ci dit je vois les choses sous deux angles le premier c'est un problème d'honnêteté le deuxième un problème d'efficacité d'inefficacité de compétence ou d'incompétence le problème premier est le suivant celui qui nous parle est quelqu'un qui a occupé des fonctions de ministre depuis les années 2000 des fonctions de premier ministre qui a été président de la république pendant 12 ans pendant 10 ans maintenant qui va l'être probablement pendant 12 ans donc quelqu'un qui au moment où il s'exprime connaît les procédures c'est ce qui peut changer même quand il présente son programme il sait si ce qu'il propose peut être réalisé ou pas parce que les procédures existent déjà mais pourquoi briller un mandat si vous considérez que vous n'êtes pas capable compte tenu des procédures des contraintes de pouvoir réaliser ce que vous proposez de réaliser mais dites je ne vais pas aux élections parce que les procédures font que je ne pourrai pas réaliser ce que je veux réaliser pour le Sénégal mais à partir du moment où vous acceptez de compétir avec un programme à moins de l'avoir sorti pour tromper les Sénégalais c'est que vous croyez que c'est possible dans le cadre des contraintes qui existent ça c'est le problème d'honnêteté intellectuelle vient ensuite le second problème mais en 2 ans en 3 ans en 4 ans en 5 ans quand vous êtes efficace vous pouvez réaliser des choses vous ne pourrez jamais tout réaliser sinon on vous donne la vie éternelle c'est pas possible mais vous pouvez réaliser des choses et quand vous ne le faites pas et que vous passez votre temps à dire il faut m'allonger il faut augmenter c'est un taux de courbe mais c'est que vous êtes inefficace c'est que vous êtes incompétent alors il faut rendre le tablier moi personnellement on m'a confié 3 banques à redresser j'ai accepté parce que je considérais que c'était possible dans mes cordes et dans des délais courts qui ont fait que je n'ai jamais cherché à rester j'aurais pu dire voilà ce que j'ai fait c'est en cours c'est vrai par exemple si je prends la BIAO la CBAO était dernière des banques elle est devenue la première des banques ça y est je m'en vais je reste par contre pour en faire la première banque de l'UMO non on a mis en place quelque chose on a redressé c'était l'objectif principal on a mis en place quelque chose qui peut assurer la pérennité mais on s'en va et on laisse d'autres je ne suis jamais resté longtemps plus de 8 ans dans un établissement bancaire dont on m'avait confié la fonction en parlant de compétences de performances comment évaluez-vous aujourd'hui le travail que le président Macky Sall a réalisé depuis qu'il est à la tête de ce pays bon écoutez si le président Macky Sall s'en allait demain parce que justement la cohabitation ne lui plaisant pas il dit je m'en vais alors je constate simplement qu'il laissera un Sénégal avec plus de pauvres que quand il est arrivé pourtant il annonce une réduction de 5% mais vous avez vu il parle de 5% mais il ne parle pas du nombre parce que le même rapport qu'il cite insiste sur l'augmentation du nombre de pauvres évidemment quand vous avez un système aussi qui vous permet d'assurer la sortie clandestine des pauvres qui ne peuvent pas vivre dans leur pays et qui prennent même le risque de leur noyade ou de leur mort dans le désert vous réduisez en plus ce nombre donc le nombre est sous-estimé mais il ne cite pas le nombre et c'est pourquoi il le fait donc plus de pauvres une agriculture qui est par terre le principal indicateur c'est celui de la production arachidière ils vous disent 1 700 000 tonnes après 1 800 000 tonnes c'est du faux c'est du tout faux parce que la Sonacos ne réussit pas à réunir 500 000 tonnes en tout cas l'année dernière il n'y en avait même pas 70 000 c'est archi faux donc une agriculture qui est par terre une pêche qui n'existe plus en tout cas la pêche artisanale on la trouve plus vous avez vu ce qu'elle est prise une inflation qui affecte le revenu de ménage dans le cadre global d'un ajustement structuré c'est ça qui est terrible l'inflation c'est extrêmement grave et ça contribue à l'appauvrissement des populations des emplois qu'on ne voit pas venir même si à tour de bras on annonce des milliers des centaines de milliers et puis une croissance une croissance qui n'apparaît nulle part sauf peut-être chez les politiciens en poste moi c'est ce que je vois elle a des superbes villas de belles voitures pour le premier d'entre eux un avion neuf une Mercedes Maybach mais la richesse si elle existe elle est confisquée donc voilà ce que le Sénégal ce que Makissan nous laissera avec un gros déficit budgétaire il faut le savoir avec également un peu d'endettement tel que nous considérons aujourd'hui avoir atteint les limites d'endettement de la part de l'Etat donc moins de capacité de financer des projets moins de capacité encore moins de capacité de financer des efforts sociaux et vous savez aujourd'hui ces efforts sociaux existent dans le cadre d'une politique politicienne parce que quand vous faites de la politique sociale pour reprendre ces termes mais que vous le faites à la veille d'élection c'est de la politique politicienne c'est clair mais il faut que les Sénégalais sachent qu'ils paieront l'ardoise le 1er août c'est clair il y aura augmentation de plusieurs prix de base qui vont d'ailleurs avoir des effets entraînants sur l'ensemble du panier de la ménagère notamment sur le plan énergie électricité etc on avait dit la même chose en 2019 les élections présidentielles avaient eu lieu en décembre on a augmenté les prix notamment de l'électricité donc voilà ce que le 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 c'est un c'est un échec total ça oui peut-être continuer dans cette même alors je 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 il faut que j'ajoute oui ça veut dire que il laisse également les graines d'une 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 frustration terrible au niveau politique et un recul démocratique battant et ça quand même c'est grave ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui ne peut plus être considéré comme phare de la démocratie en Afrique c'est pas vrai c'est pas possible alors aujourd'hui on met tout sous le dos de la guerre en Ukraine notamment cette terrible inflation et les effets de la pandémie aussi voilà les effets de la pandémie l'augmentation des prix l'augmentation tout à l'une c'est pas seulement les denrées mais tout ce à quoi vous touchez ça flambe les gens augmentent n'importe comment est-ce qu'on peut justifier ça par le fait qu'il y a un contexte international comme ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'états qui sont confrontés à cette situation ou bien est-ce qu'il y a aussi de mauvaises orientations politiques c'est ce que vous semblez défendre tout à l'heure sur le plan de l'agriculture peut-être des difficultés en matière d'industrialisation toutes ces questions-là bon il faut être honnête il y a des causes exogènes certaines il y a des causes endogènes certaines et la guerre russo-ukrainienne est venue aggraver le contexte c'est certain et de manière très lourde parce que quand vous parlez d'énergie du coût de l'énergie qui flambe quand vous parlez du prix des engrais qui flambent mais aussi des productions agricoles du prix des denrées agricoles vous touchez des questions extrêmement sensibles susceptibles d'abord de diffuser de l'inflation dans les pays mais également de restreindre considérablement les capacités d'intervention des différents états non producteurs en particulier de pétrole et de gaz bon ceci dit il y a également des causes endogènes certaines parce que la si la préoccupation de l'autosuffisance alimentaire et je parle pas seulement de l'autosuffisance en riz parce que dans ce pays on aime les concepts et puis on a c'est un des concepts qu'on a galvaudé c'était impossible à atteindre il l'avait dit il l'avait promis on l'a dit on l'a dit l'objectif c'était de faire des balles de l'autosuffisance des meetings de l'autosuffisance en riz à Gédiowai etc etc on s'est amusé avec ça mais le projet qui aurait dû consister à réduire la dépendance alimentaire à créer une résilience agricole ben non ce projet là n'a pas été conduit n'a pas été mis en oeuvre et on s'est contenté au lieu de faire des diagnostics précis de corriger d'une année à l'autre on s'est contenté d'émettre de faux chiffres de faux chiffres mais c'est c'est un scandale moi ça ça me ça me révolte c'est extraordinaire et quand on raisonne agriculture au sens large on ne voit pas non plus comment par exemple en matière d'élevage la dépendance vis-à-vis des pays environnants à l'occasion de la tabaski a été réduite on ne voit pas comment la pêche par nos artisans sénégalais a été protégée on parle des licences cédées n'importe comment parfois hors circuit officiel on a privilégié l'enrichissement de certains aux dépens en sacrifiant les sénégalais aussi bien en termes de prise qu'en termes de consommation et donc quand vous réduisez l'offre vous augmentez les prix etc etc donc il y a quand vous avez un déficit de production locale de culture vivrière vous avez pression sur les prix vous avez report sur des importations et à ce moment là vous vous rendez dépendant de l'extérieur et donc d'une inflation exogène donc il y a combinaison entre des mauvaises politiques internes qui ont conduit à l'augmentation des prix et vous avez aussi des causes exogènes certaines chocs contre lesquelles non plus il n'y a pas eu suffisamment de prévention il a eu à parler d'ailleurs en parlant du loyer il a carrément reconnu que sa loi n'a pas fonctionné qu'il ne peut rien faire et cette façon de communiquer d'un président qui déjà dans un premier temps met une loi qui crée beaucoup plus de problèmes qu'une règle qui n'amène des solutions en matière de politique publique et après il reconnaît qu'il ne peut rien faire il lâche comme ça les gens c'est pas responsable aussi mais écoutez je ne veux pas tirer la couverture à moi mais en 2014 j'ai publié un ouvrage qui s'appelle Servir en 2014 début 2014 déjà il avait sorti sa loi sur les loyers et j'avais mon opinion là-dessus c'est pas par une loi comme ça qu'on réduit les prix des loyers et c'est un très bel exemple que vous donnez c'est par une politique de l'habitat une politique d'urbanisation que l'on réduit à moyen terme les loyers dans un pays l'aspect législation l'aspect encadrement est inévitable mais là également cela suppose de la réflexion comment protéger le locataire et en général d'ailleurs vous ne le protégez qu'en formalisant la contractualisation entre le locataire et le propriétaire mais quelles sont les démarches qui ont été engagées dans ce sens ça veut dire qu'on reste dans des slogans on reste dans des textes que voient évidemment une assemblée nationale que souvent ils n'étudient pas les textes ils se contentent de savoir ce que Matisse a levé et puis ils applaudissent et ils votent et puis ce sont des coups d'épée dans l'eau c'est-à-dire que reconnaître 8 ans après qu'on a pris de mauvaises décisions je crois que ça ne milite pas en faveur d'un troisième mandat alors en parlant de politique d'habitat les 100 000 logements en constituent quand même une vous n'y croyez pas vous savez vous parlez à un ancien président-directeur général de la banque de l'habitat du Sénénial 100 000 logements c'est quoi c'était un autre slogan c'est tout zéro déchet 100 000 logements la baisse des loyers autosuffisance il y avait même clean in day je ne sais pas les nettoies ça a dit une fois ou deux fois ils adorent ça ils adorent ça donc les 100 000 logements pour vous c'est de l'utopie c'est débile d'ailleurs c'est évoqué depuis quand et quels sont les bilans faits avec précision des emplacements des maisons construites d'accord on y reviendra parlons des rapports publiés par l'OFNAC il y a quelques jours l'OFNAC a remis aussi trois rapports au président en salle on peut enfin s'attendre à des suites judiciaires ou à ce que les recommandations de ces corps de contrôle soient appliquées je suis obligé d'en rire parce que l'habitude est là je ne vois pas ce qui va changer c'est un régime qui fonctionne comme ça on fait semblant on fait croire aux Sénégalais et à la communauté internationale qu'on lutte contre une corruption endémique qu'on développe on développe la corruption au Sénégal se développe il faut le savoir par contre il y a des rapports qui sont faits souvent d'ailleurs c'est possible par des personnes de bonne foi je ne remets pas en cause la bonne foi des rédacteurs de rapports puis ça va chez le procureur de la République et puis ça dort là-bas c'est tout il n'y en a aucune suite Hassan oui nous pouvons avancer oui avancer justement sur ce fameux scandale il reste quelques minutes mais c'est bon d'en parler parce que vous nous disiez tantôt que d'ailleurs vous avez été en Italie tout récemment et vous avez rencontré d'ailleurs les Sénégalais là-bas aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une grande tendance à l'immigration par des voies légales ou non légales en tout cas beaucoup d'Africains et surtout de jeunes africaines qui aujourd'hui vont un peu partout dans le monde à Dubaï on a assisté tout récemment en tout cas sur les réseaux sociaux à des pratiques extrêmement graves qui ont choqué tout le monde vraiment le comportement de jeunes filles à Dubaï pour des questions d'argent une dépravation de morts comme on a pu le dire dans la presse qu'est-ce que ça vous a inspiré comme commentaire ce genre de situation l'exploitation dont sont victimes aujourd'hui les jeunes africaines surtout à Dubaï écoutez c'est scandaleux d'abord et je pense qu'il faut faire quand même la part des choses vous avez des personnes qui prennent leur avion en toute connaissance de cause qui se rendent là où elles doivent se rendre qui font ce qu'elles font et qui reviennent qu'est-ce que vous y pouvez lorsqu'ils sont adultes par contre il y en a également qui sont abusés et contre ça il faut sévèrement séduire mais très sévèrement séduire en y associant évidemment les victimes lorsqu'elles le reconnaissent mais également les pays d'accueil en espérant que ces derniers seront coopératifs parce que ces scandales que vous évoquez ils existent aussi chez nous je lisais également dans le journal que vous m'avez remis dans la salle d'attente c'est employé de l'ambassade de France Coudon je crois et c'est pratique mais là il y a coopération entre la justice sénégalais et la justice française et il sera puni et ça servira d'exemple je pense que dès à présent les autorités consulaires en charge de nos ressortissants à Dubaï doivent au moins alerter les autorités dubaïs et être plus vigilants leur demander d'être plus vigilants dans les conditions dans lesquelles sur les conditions dans lesquelles certains de nos ressortissants arrivent là-bas mais vous ne pouvez pas non plus fermer la porte aux personnes honnêtes sénégalais et sénégalaises honnêtes qui veulent s'y rendre pour gagner honnêtement leur argent alors le plus inquiétant dans ce scandale depuis qu'il est bruté on n'a pas entendu les autorités africaines en parler et c'est tellement grave il y a eu même après des suicides de personnes qu'on aurait cité dans cette affaire-là il n'y a pas quand même quelque part une irresponsabilité manifeste des autorités à votre avis il est certain qu'ils auraient dû et puis c'est marrant d'ailleurs parce qu'ils sont spécialistes des attitudes politiciennes et quand le problème est sérieux pof tout le monde c'est incroyable ils doivent au moins faire semblant d'être dans des logiques de protection de leurs ressortissants mais c'est ça qu'on demande à un état puisque ça s'est passé en territoire étranger un contact doit être tout de suite établi pour essayer de voir s'il y a des réseaux qui sont en place qu'il faut démanteler etc ils doivent dire on va demander de faire lancer des enquêtes etc mais ils se taisent bon qu'est-ce que vous c'est triste mais c'est comme ça d'ailleurs dans la même lancée durant la présidentielle française on a entendu Éric Zemmour parler des Sénégalais en des termes peu recommandables peu respectables là aussi il y avait le silence rayon de nos autorités il n'y avait aucune réaction par rapport à un candidat à l'action présidentielle même si c'est dans un autre pays qui épingle des ressortissants comme si on était seul en France les Sénégalais ne font pas là-bas peut-être 0,5% pourquoi les Sénégalais moi j'étais étonné aussi choqué aussi dans des cas comme ça d'ailleurs il ne faut pas hésiter à entrer dans la campagne électorale française ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il aurait fallu non seulement mobiliser les Sénégalais électeurs français contre Zemmour demander également à tous les musulmans français de voter contre Zemmour en argumentant faire un vrai tapage mais pas se réfugier je ne sais quoi d'ailleurs les barrières que l'on s'autocréer ça n'a pas de sens alors parlons de vous de votre avenir politique vous penchez déjà sur la présidentielle de 2024 comment c'est une question vite venue on a encore deux ans la présidentielle c'est demain écoutez vous avez parfaitement raison on a essayé en 2019 on nous a recalé injustement encore une fois avec ce parrainage mal impliqué d'ailleurs c'est le contraire difficile on va sans doute sans aucun doute y retourner c'est clair vous annonciz un nouveau livre et on espère on espère que il y a des profils nouveaux qui seront mieux regardés par la population sénégalaise je crois qu'il faut quitter les visages de politiciens politiciens passés monétaires souvent véreux on parlait tout à l'heure de comment vous appelez le scandale de nous on a notre petit portain mais ça s'appelle la transhumance donc on espère que d'ici là les Sénégalais auront pris conscience de la nécessité d'aller vers des personnes ayant prouvé leur honnêteté qui ne sont pas achetables transhumables si vous me permettez l'expression et qui surtout ont peut-être déjà fait leur preuve en matière de management une question allez-y je vous en prie une question à laquelle peut-être tout le monde pense on revient à la politique toujours voilà vous savez que ça il semble être dans une logique de transhum candidature finalement parce qu'apparavant voilà il défend la non-limitation voilà c'est une façon peut-être de préparer l'opinion je pense qu'il y prépare l'opinion depuis un moment quand il a décidé de se dédire parce que je crois que c'est après 2019 parce qu'en 2019 lorsqu'il a convié l'opposition au niveau du dialogue politique il a quand même eu à dire je n'ai plus de c'est mon dernier mandat ben il y en a Newtoniac j'arrête les magouilles je ne suis plus dans les je ne suis plus dans les magouilles il faut oser le dire Newtoniac c'est magouille mais après ça on a senti un revirement possible alors il prépare l'opinion mais très sincèrement je crois qu'il ferait courir de très gros risques à la stabilité du Sénégal à la paix sociale et politique du Sénégal à la stabilité de la sous-région qui est déjà mise à l'épreuve par des coups d'état qui ont déjà eu lieu personnellement vous voudrez serez contre je suis foncièrement contre troisième mandat ça n'a pas de sens je ne vois pas d'ailleurs comment une interprétation de la constitution autre que celle qu'il a lui-même donnée et son ministre le tailleur constitutionnel l'opposition le qualifié ont donné eux-mêmes en disant que ce n'est pas possible mais il y a si c'est pas si cette constitution là lui permet ou plutôt ne lui est pas applicable parce que si elle lui est applicable c'est clair c'est net c'est du français il n'y a pas plus de deux mandats constitutifs c'est la constitution précédente qui lui est applicable alors mais si c'est la constitution précédente qui lui est applicable c'était deux mandats et puis c'est tout moi je ne vois pas où ils vont aller chercher un troisième mandat sauf à changer la constitution bon et à ce moment là ça va être la catastrophe et c'est sur ce mot qu'on se referme ce grand oral ça a été un grand plaisir de vous recevoir merci beaucoup Ndaï Fatou merci Hassan ça fait également un plaisir d'être reçu merci monsieur Abdoumbaye président de l'alliance pour la citoyenneté le travail ancien premier ministre du Sénégal qui était notre invité ce matin merci à Hassan pour la connexion merci Fatou et merci à monsieur le premier ministre pour sa disponibilité merci aussi à Djaou Diallo pour la mise en onde de cette émission présentée par Fatou Tchamgome à Saint-Sombe merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait et à Pendafaï pour le service retrouvez cette émission sur Réumi officiel notre chaîne sur Youtube tout à l'heure et on se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité le grand oral de ce samedi sera redivisé lundi à 18h sur Réumi FM passez une très bonne suite des programmes